Nous sommes ici sur le site de la tour Eiffel bien évidemment et tout particulièrement nous sommes sur le pilier nord. Ce pilier nord en fait est l'objet aujourd'hui et en ce moment de la modernisation de son ascenseur. L'ascenseur fait partie très clairement de l'expérience visiteur, le public rentre par les jardins et lorsqu'il est dans les jardins ce qu'il voit c'est cette élévation majestueuse de la tour Eiffel et ensuite je peux vous assurer que les premières questions que nous avons c'est comment je fais pour gravir cette tour Eiffel et tout de suite vient la partie ascenseur. Il faut savoir que les ascenseurs peuvent embarquer quasiment 90 personnes. Ce qui est important pour nous c'est que ces structures là soient robustes, fiables et durables dans le temps. Le précédent ascenseur nord avec ses presque 30 ans de bons et loyaux services méritait une rénovation. On ne touche pas à la structure en fer pudelé bien évidemment c'est notre coeur on n'y touche pas, on veille par contre à ce qu'elle soit toujours en bon état. Donc toutes les structures de cet ascenseur ont été refaites de façon à matcher avec les exigences de qualité de sécurité que nous avons aujourd'hui et tout particulièrement sur les calculs de structures. L'ascenseur c'est du 100% made in tour Eiffel dans le sens que nous avons une bonne quarantaine de techniciens qui sont dédiés à l'entretien en général du monument et tout particulièrement des ascenseurs. Ça nous garantit deux éléments c'est la connaissance parfaite des moyens et ça nous permet d'avoir une réactivité. Dans les entreprises nous l'asset est maîtrise d'ouvrage et nous avons avec nous embarqué un groupement avec deux entreprises l'entreprise Eiffel qui s'occupe de toute la charpente et la partie Baudin qui s'occupe de tout ce qui est contrôle commande partie automatisme essentiellement des éléments mécaniques. Les JO c'est à Paris donc 2024 c'est un objectif en revanche les visiteurs c'est tous les jours donc on s'accroche plutôt à ce que nos visiteurs chaque jour soient émerveillés par la tour, qu'ils aient des moyens de fonctionnement d'ascenseurs et d'autres qu'ils soient opérationnels de façon répétable dans le temps chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année.